Voyons d'abord les nouveautés en matière d'installation. Le programme d'installation de SQL Server n'a pas changé depuis quelques versions. Il y a quelque chose qui change, deux ou trois éléments qui vont évoluer. Ici, vous voyez peut-être, dans la partie installation, si vous avez l'habitude d'installer SQL Server, que nous avons toujours une nouvelle installation autonome de SQL Server, toujours un cluster de basculement, mais entre les deux se sont ajoutés deux options. Installer les outils d'administration de SQL Server, qui étaient intégrés avant dans l'installation autonome, et puis installer SQL Server Data Tools. Alors ces changements font sens, parce que l'installation des outils d'administration était dans le passé intégrée dans l'installation du serveur. Or, ce n'est pas forcément une bonne idée d'installer sur le serveur les outils d'administration, ça peut dépanner, mais ça donnait l'habitude à pas mal d'utilisateurs de se connecter en Terminal Services, à ouvrir une session sur le serveur, pour lancer les outils d'administration. Mais non, ces outils d'administration sont destinés à être installés sur une machine cliente, et depuis cette machine, nous allons nous connecter sur le serveur pour l'administrer. Donc cette séparation est bienvenue, parce qu'en plus, eh bien, ici, on lance une page de téléchargement contenant le lien pour installer SQL Server Management Studio. Ce qui veut dire qu'à partir de n'importe quel poste, même sans ce programme d'installation, il vous suffit d'avoir le lien, finalement, pour installer sur votre poste les outils d'administration pour le serveur SQL de votre entreprise. Et entre parenthèses, ça veut dire aussi quelque chose d'autre. « Auparavant, l'installation des outils d'administration était réservée aux gens qui avaient un DVD d'installation, c'est-à-dire qui avaient acheté SQL Server. Et vous aviez Management Studio Edition Express pour l'édition gratuite. » Eh bien, ça a changé. Les outils d'administration d'SQL Server sont maintenant gratuits dans leur version complète. Ça n'a pas beaucoup d'impact pour Microsoft, car en effet, il faut avoir un serveur et avoir acheté un serveur pour que ça ait vraiment du sens. Donc ça a du sens. Pourquoi limiter l'installation des outils d'administration à quelqu'un qui a le DVD d'installation d'SQL Server ? Et puis, SQL Server Data Tools, qui est l'ajout dans Visual Studio des outils pour SQL Server, était dans le passé assez difficile à trouver sur le site de Microsoft et ne s'installait pas automatiquement avec l'installation. Eh bien, là, on a simplement aussi un lien sur la page de téléchargement pour aller plus vite. Et si vous êtes développeur, si vous utilisez intensément Visual Studio, eh bien, essayez SQL Server Data Tools. C'est un jeu d'outils très intéressant pour Visual Studio. Vous verrez peut-être en dessous, dernière option, une installation de R Server autonome. Donc, R Server a été ajouté dans l'offre de SQL Server. Sous-titrage Société Radio-Canada